bon on va faire un petit noir et blanc photo d'origine c'est pas beau je sais première étape on la passe en noir et blanc ça y est on a fait un noir et blanc c'est superbe on va essayer de le changer un peu quand même on va essayer de s'enligner si c'est encore possible donc l'idée c'est une sorte de truc bien contrasté visage avec plein de salissures donc on va essayer de faire ça on va monter les tons foncés c'est la première étape on va monter aussi un peu les tons clairs et on va descendre un peu les noirs donc là on a déjà donné un j'irai un petit look à ikea rapidement on va pouvoir jouer aussi sur la clarté pour donner ce soit un peu plus inquiétant un peu plus de contraste et ensuite on va pouvoir jouer sur les couleurs dans un visage il ya souvent du jaune de l'orange du rouge et donc en fait en jouant sur ces couleurs là on arrive à les faire ressortir les unes par rapport aux autres ce qu'on va faire là donc on va par exemple baisser l'orange donc on voit que le visage se salit un peu comme un comme un mineur et pour accentuer cette salissure on va monter le jaune donc en fait on arrive comme ça à faire apparaître des tâches pas pas super sympa sur le visage mais moi qui me font bien rire le rouge faut choisir soit on le descend soit on le monte les deux sont possibles dans le cas présent on voit que si on le descend au niveau de la bouche c'est pas terrible donc on va le laisser on va le laisser un peu intermédiaire voilà donc là on a un visage qui n'est pas très sympathique les autres couleurs ça sert pas grand chose d'y toucher puisque là on les verra pas il n'y en a pas vraiment de bleu ou de vert dans cette image au départ on va la recadrer aussi histoire de virer le bourrelet sous le bras voilà c'est fait ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir faire la clarté on va pouvoir l'augmenter un peu voilà pour que ça devienne plus plus sympathique un petit truc qui m'embête là-haut c'est une espèce de tâche blanche sur le front à mon avis ça devait être un ça devait être un reflet donc pour ça je vais utiliser mon outil de retouche des tons directs en fait on va dupliquer on va dupliquer une zone sur une autre pour faire apparaître pour faire apparaître de la texture voilà on revient au truc normal les yeux pourraient être un peu plus inquiétants je pense faut que je vois aussi si les noirs on peut les baisser encore un peu voilà les yeux on peut les faire un peu plus clair et un peu plus net ils seront plus inquiétants comme ça non si on peut pas augmenter un peu là l'exposition ouais c'est pas mal peut-être un peu trop là basse encore un peu et c'est assez le procès c'est assez entre guillemets créatif donc les yeux je disais un peu plus clair un peu plus net pour ça j'ai le pinceau réglage on a dit un peu plus clair un peu plus net donc on va augmenter la netteté on va augmenter l'exposition la taille de mon pinceau on va retirer un peu le contour progressif voilà là on passe dessus donc là il s'éclaircit un peu voilà très bien on va faire ça sur l'autre travail ça va lui donner un look plus inquiétant en appuyant sur la touche haut ça permet de voir par où on est passé si on a oublié des zones soyons précis hein ça serait con de louper une photo aussi belle hop voyons voir ça adaptation les dons est ce que j'en fais quelque chose non elles sont elles sont comme ça là je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans la structure je suis un peu arrivé arrivé au bout on peut jouer éventuellement un peu plus finement sur les tons sombres ici et les tons clairs la way je descends les tons clairs c'est pas du tout les faire chercher cherche plutôt à les augmenter mais sans trop cramer pour qu'on garde la structure sur le front voilà d'ailleurs on voit qu'il ya peu de zones il ya peu de zones cramées dans cette dans cette photo donc maintenant ce qu'on peut faire on peut s'arrêter là c'est une solution alors on peut atténuer en bas si on veut en jouant avec le pinceau mais on va s'arrêter là moi ça me plaît pas mal comme ça alors si on va on va faire le mus pour aller voir autre chose on va la modifier dans photoshop celle là et on va l'utiliser à des petits des petits plugins que j'aime bien comme nick software viveza au color fx qui ont la possibilité de rajouter de la structure alors dans color fx il ya un truc qui est pas mal qui s'appelle le tonal contraste donc le tonal contraste c'est ça ça ramène un peu de contraste partout alors faut peut-être pas l'utiliser sur toute la photo donc on a l'avantage d'avoir les les you point là ça va être pas mal sur sur cette partie là des visages pour amener on peut en ramener un peu par là là haut aussi ça ramener un peu de structure sur le front il ya cette zone ici aussi qui est intéressante voilà ça va ramener un peu de voix ici si je la grandisse en mais partout la s'en mais moi voilà on peut voir ici que on joue sur le contraste des ombres ou des tons moyens ton moyen là c'est pas mal on attend qu'ils le fassent j'ai une mètre de course mais c'est long quand même voilà ça ramener ici un peu de structure je voulais que ce soit un peu plus structuré on sauve tout ça et je dirais qu'on a fini un je suis encore plus astreux que d'habitude voilà c'est bon